Bonjour à toutes et à tous, c'est la suite de cet épisode spécial touraine et aujourd'hui je suis au château de Jalanges à 10 minutes de tour et c'est le canon français qui organise un de ses banquets, ça va chanter, ça va ripailler. Ça va les gars ? Vous venez d'où vous ? On vient du Mans. Du Mans ? C'est ça exprès pour le canon français ? C'est votre premier banquier ? Oui, ça me parlait pas mal, le terroir, le patrimoine, le vin. Et puis les banquets, je parle des trucs de gueuleton, donc ça me faisait plaisir. Ok, vous êtes là pour en découdre un peu, j'ai l'impression. On n'est pas là pour m'être à côté. Vous venez d'où vous ? De Paris. Mais lui il vient des Vosges. Voilà, je viens des Vosges. Exprès aussi pour ça ? C'est ça, tout à fait. D'accord, c'est votre premier banquier ? Tout à fait. Et comment vous avez entendu parler du canon français ? Instagram, enfin deux, trois publications, et puis voilà, on a regardé ça. Curiosité, il a regardé, il m'a envoyé, il m'a dit, c'est sympa, je lui ai dit, on y va. De Rio, je lui ai dit, vas-y, on y va. Rio, le Vosges, Touraine, quoi. C'est super. Vous savez ce qui vous attend un petit peu de programme, là ? Un petit peu, on a regardé vite fait. Le but, c'est d'être surpris. Attendez, il y a Géraud qui court, je le rattrape. Géraud, donc on est toujours, on marche un peu sur les oeufs et tout ça, mais normalement, tout est prêt. Le bœuf entier a bien cuit, là. On l'a fait. Vous voulez venir voir un peu ? Alors, on va voir. Explique-nous un peu, présente-toi en deux mots. Alors, moi, c'est Géraud. Donc, je suis un des cofondateurs du canon français. Yes ! Donc, avec Pierre Alexandre, que vous allez sûrement voir tout à l'heure. Et on a fondé le canon français parce qu'on voulait lier, en fait, la convivialité, le vin, au service d'une cause sympa. L'idée, c'est de faire découvrir des vins de toutes nos régions. Et chaque cuvée, on va la lier à un monument du patrimoine qui est à proximité du vignoble, auquel on va reverser entre 1 et 2 euros par bouteille. D'accord. L'idée, c'est de boire utile, c'est vraiment lier l'utile à l'agréable. Ouais. Et pour faire découvrir ces vins, pour les partager, parce qu'il n'y a rien de mieux que les rencontres physiques, on réunit beaucoup de canonniers dans des lieux du patrimoine d'exception, comme ici, là, on est au château de Jalange. Alors là, vous n'avez pas un super décor avec les camions, mais voilà. Parfois, on est dans des cuvages dans le Beaujolais, sur un bateau à Saint-Malo, enfin, on fait plein de choses comme ça. Et en fait, l'idée, c'est de passer un bon moment, c'est-à-dire, chanter, manger de la viande, et tout ça, en aidant aussi des petites associations qui œuvrent pour le patrimoine. Là, on va servir, par exemple, plusieurs vins. D'accord. qui vont, chaque vin, en fait, à sa cause défendue. C'est vrai ? Ah bon, vraiment ? Ouais, ouais. Chaque vigneron, là, qui est là, avec sa bouteille ? Bah, chaque vigneron, déjà, ça nous permet de présenter le vigneron. Et chaque cuvée, nous, on l'a lié à un monument qui est au maximum, enfin, à proximité du vignoble. Ouais, d'accord, ouais. Et donc, dès que les gens vont en boire, il y a une petite partie financière qui va venir aider des gens qui sont aux quatre coins de la France. C'est chic de voir ça. Là, on va avoir des bruits, des vins, voilà, on essaye. Et puis, on fait ce genre de choses aussi. Bah, c'est tout le temps, ça, des boeufs à la branche ? Eh bah, ça, c'est la première fois qu'on fait ça, et je pense qu'on va le refaire. Alors, on va goûter ça tout à l'heure, tu nous diras si c'est bon, quand même. Jérôme, je te laisse courir un petit peu, je te reprends tout à l'heure, voilà, parce que t'as plein de boulot. Et puis, à profiter bien de la journée, ça marche. Merci, ouais. N'oubliez pas de se citoyer. Ça appréciera tout le monde, bah, oui, oui, oui. Bah, oui, c'est ça, d'accord. C'est l'habitude d'avoir du cochon, ou d'agneau, mais... Combien d'heures de cuisson ? 12 heures. Et là, on est pour combien de personnes ? On peut croire un avion pour 800 personnes. Combien ? 800. 800 personnes ? Là, comme ça, il faisait 380 km. Et aujourd'hui, il y a 800 personnes ? 450. 450, hein ? Mais c'est des gros mangeurs. Ah, c'est ça ! Purement, on peut y revenir, il y a du rap. Bon, bah, super. J'ai réussi à l'attraper, c'est avec Pierre-Alexandre, le binôme avec Géraud. Tu nous montres un peu la salle ? Allez, allez. Quel temps ? Voilà un peu la salle, la salle de banquet. Ça donne envie de s'asseoir et de festoyer, quoi. On va faire un spectacle à la fin. D'où vous est venue l'idée, comme ça, de faire des banquets ? Ouais, de faire des banquets. Alors déjà, nous, on aime ça, les banquets. Ouais. Et puis, on s'est dit, bah, faisons-le, quoi. C'est un esprit de tradition aussi, d'aimer festoyer ou quoi, vous deux avec Géraud ? On s'est connus dans le fond d'une bouteille, et puis, depuis, bah, on s'est jamais quittés. Ouais. C'est mon associé, c'est mon témoin de mariage. Je suis son témoin de mariage. Ah ! Donc, voilà, on est très potes depuis très longtemps. Ouais. Et puis, voilà, on s'est dit, bah, allez, on y va. L'envie de patrimoine aussi, de sauvegarder le patrimoine, pourquoi ? C'est que vous êtes attaché à ça ? Oui, ouais, ouais, absolument. Bah, en fait, pour nous, un banquet, ça doit être dans un beau lieu. Ouais. Et les beaux lieux, bah, il y en a beaucoup en France. Il y a 45 000 monuments en France. Et il faut les entretenir, parce que sinon, bah, si c'est juste des musées, c'est un peu triste. C'est ça. Et il faut les faire vivre. Et quelle meilleure manière de faire vivre le patrimoine que de faire un banquet ? C'est fait pour ça, en fait. Et quand vous appelez comme ça les lieux, qu'ils en pensent, c'est-à-dire qu'ils sont partants, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a même des lieux, maintenant, qui nous contactent directement. Ah, ça, c'est bon signe, quoi. Bah, ouais, c'est bon signe, ouais, ouais. Parce que, bah, ça, ça fait vivre leurs lieux, ça, ça magnificie les salles, et puis, voilà. C'est le combienième de banquet, là ? Euh, oula, on doit être septième, déjà. Déjà ? Ouais, ouais. Au début, on a commencé sur des plus petits. Ouais. Et puis, bah, en fait, on est un peu victime de notre succès. Et du coup, bah, on fait des tables de plus en plus grandes. On ne sait pas jusqu'où on va aller. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on y va. Ouais. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais on y va. Bon, je suis sur les réseaux. À chaque fois, vous êtes au taquet entre l'organisation, le repérage, le banquet en lui-même qui se passe. Et puis après, là, on cherche des nouveaux lieux pour la suite. Ok, le message est passé. Des nouveaux lieux, si vous connaissez, vous voulez accueillir le canon français. Bah, voilà. Et combien de personnes en moyenne à chaque fois ? En général, on est entre 300 et 500 personnes. Ah ouais. Mais donc, ça fait une moyenne autour de 400, 450 personnes. Alors, ça, c'est un vin de Touraine, François de l'Epinay, qui est dans le château de Nitray. Ouais. Et on l'a appelé le canon qui fume parce qu'il va servir à restaurer la cheminée du château. La marque canon français existe depuis deux ans. Ouais. Mais on a quitté notre job pour se mettre à 100% il y a un an. Voilà. On n'en vit pas encore. Bravo, ouais, ouais. C'est bientôt, mais pas encore. Ouais, je sais ce que c'est. Ouais, moi aussi, c'est canon français, c'est canon français, quoi. Voilà. On va accueillir les gens, là, c'est ça ? Ouais, vous allez ouvrir les portes. Ils appellent les canonniers, c'est ceux qui viennent participer au banquet et ils ont l'air motivés. Vous venez d'où ? Euh... Loire-et-Cher. J'ai payé à mon frère ça pour son anniversaire, justement. Ah, c'est le cadeau ? Je crois qu'il ne va pas traiter, tu vas voir. Un beau banquet, les gars. Merci. Vous venez d'où ? Juste à côté, le village à côté. Ouais, ça va, c'est pas loin. C'est pas la même, là. Vous voulez être combien aujourd'hui, là ? Nous, on n'est que deux. Ah, on n'est que deux ? On devait faire des copains. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, nous, nous venons de ce log. Ah, quand même ? Oui, quand même. Comment on se retrouve là ? Eh bien, il faut interroger le monsieur le chapeau. Alors, j'ai amené ma soeur, son mari, mes parents, mon ami d'enfance et ses parents. Je suis content qu'ils soient venus dans la région de Tours et à côté de nous. Ah, enfin, c'est ça. Vous n'êtes pas trop loin, quoi. D'accord. Ça va s'annoncer épique, je crois. Oui. Comment ? Vous aimez bien manger, vous ? Non, c'est ça, ouais. On est végétarien. On va se forcer. On va se forcer. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Oh, les ch dansons ! On m'en est où, là ? monde de maçons ! C'est vrai ? Non ! Ah, les Hollandais, les escros, quoi ! C'est là du coin ? Ouais, le coin ! Il fait plaisir que ça arrive chez nous. Un petit monde d'œil aux pays-basses, qu'on aime beaucoup, on y va souvent. Qu'est-ce que vous aimez dans l'esprit du cadeau français ? C'est le terroir. On est là pour partager avec plein de gens les bonnes choses. Bonne bouffe, bonne assiette. C'est une bonne équipe. Merci les gars. Ils ont lancé le banquier. C'est parti. On est en haut les gars. Ils sont là. Les maîtres bouchés. Ils sont là messieurs, ça va ? Un délice ! J'ai branché Géraud. On boit de bons coups ici, mais ils sont rares. Mais en même temps, t'as pas le temps. Mais bon, quand même, on va prendre le temps. Santé ! Aux banquets ligériens. Exactement. Vous cherchez le banquier, monsieur ? Oui. Vous venez d'où ? Ah, de Bretagne. De Bretagne ? Ah oui. À pied comme ça ? Ah oui. Le genre de canonniers qui viennent à nos banquets. Il y a tout. Il y avait des dégâts en tenue de pari-attaque. Des dégâts en armure. C'est ici comment foncer. Allez-y, mademoiselle. Il y a des canonnières aussi, hein ? Oui, bien sûr. Évidemment. Et on espère en avoir de plus en plus d'ailleurs. Il y a des canonniers de tout âge. Tu unes mon Top One avant de voir c'est qui se passe ? Allez, gasses ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501